M. le Premier ministre, allez-vous privatiser la SAQ? Non, non. Par contre, des fois ça donne le goût. Quand on a vu la façon dont la SAQ a été utilisée dans les dernières années comme place pour toutes les nominations partisanes, c'était quasiment le comité organisateur de Jean Charest de la dernière élection qui dirigeait ça. Vous savez, Jean Charest, les gens disent « Il oublie, il oublie, il a oublié ses promesses de baisse d'impôt, il a oublié ses promesses en santé. » Je peux vous dire qu'il n'a pas oublié ses amis. Ça, je peux vous le garantir, tous ceux qui étaient dans sa campagne électorale ont tous été nommés dans des postes de haute administration publique, dans les plus belles jobs de la société d'État, dont la SAQ. Et là-dessus, quand on parle, nous, à la DQ, de revoir le processus de nomination partisane, de faire le ménage là-dedans, de faire un processus de nomination transparent. Parce que c'est gênant de couper un organisme public, car le président, les deux vice-présidents et toute la gang, c'est toi qui les a nommés pour les récompenser parce qu'ils t'ont aidé à la dernière élection.